Plus de légumes, plus de fruits, plus de fibres, plus de vitamines. Mais qu'en est-il des suppléments protéinés? Vous savez, ces fameux shakes de protéines qui goûtent le carton. Pas étonnant que les salles de musculation soient bourrées de monsieur-muscle cherchant désespérément la formule miracle pour prendre de la masse. Mesdames et messieurs, la vérité, c'est qu'il n'existe pas de petite poudre magique assez puissante pour faire gonfler vos gondes. Il est possible et même facile de trouver des protéines et des vitamines via l'alimentation régulière, même dans le brocoil. Nul besoin de faire un accord blanc d'œuf-protéines à la vanille pour voir des résultats. En fait, le problème avec ces produits, c'est qu'ils n'auront aucun effet si l'on ne s'alimente pas adéquatement, c'est-à-dire une demi-gramme de protéines par livre de masse. En gros, si vous avez l'habitude de remplacer vos toasts le matin par un chèque de protéines, c'est clairement pas du génie. Le nom le dit, complément alimentaire. Donc, les chèques de protéines servent à compléter votre alimentation et non à la remplacer. On dit souvent que la modération a bien meilleur goût. La bonne nouvelle, c'est qu'en buvant votre chèque de protéines aux deux heures, vous courrez la chance de gagner une pierre au rein. Payant à aller au gym, n'est-ce pas? Sans parler des maladies cardiovasculaires et des troubles physiques que peuvent causer la surconsommation de votre petite poudre. Pas étonnant que ces produits sont souvent déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes, et encore moins aux adolescents en pleine croissance. Pas encore convaincus? Attendez, j'ai une statistique pour vous. Selon une étude réalisée en 2012 par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, 87 % des 440 athlètes consomment des suppléments alimentaires, sans parler des sportifs particuliers qui fréquentent les salles de musculation et qui ingèrent ce type de produit comme du bonbon. La vraie question est de savoir qui parmi ces 440 athlètes est informé en ce qui concerne les conséquences liées à la supplémentation. Et le pire dans tout ça, c'est que peu de sportifs font confiance aux spécialistes de la santé, les médecins, les pharmaciens et les nutritionnistes. Pourtant, ils sont LA référence en matière de suppléments. Finalement, il est possible de combler tous vos besoins nutritionnels via une alimentation équilibrée, saine et variée. Même chez vous, M. X, qui fait du powerlifting 5 fois par semaine. Les protéines, les fibres, le calcium et toutes les vitamines se trouvent naturellement dans une multitude d'aliments. Fruits, légumes, céréales complètes, noix, légumineuses, soya. En plus, ça coûte pas déjà assez cher comme ça, un abonnement au gym? Rendu là, votre compte de banque va vous remercier de vous faire sauver quelques vingtaines de dollars pour des suppléments alimentaires. Sous-titrage ST' 501